ok donc maintenant on va passer à la création du haut alors le haut ça va être tout aussi freestyle j'ai envie de dire il y a une subtilité auquel il faut faire attention c'est que le haut il est composé de deux parties et oui donc ce que je fais c'est que je reprends le même motion ici je fais clic droit et je vais créer des masques à partir du texte encore une fois et ça je vais le renommer haut d'ailleurs ce que je pourrais faire aussi c'est renommer celui le M M ce serait peut-être bien donc ce haut là je vais pareil que pour le M appuyer sur M ça fait beaucoup de M tant qu'on aime ça va oh facile et puis je vais supprimer tous les masques qui ne m'intéressent pas en l'occurrence la première lettre et le TION voilà je garde ce haut là donc on a l'étoile qui se crée et qui va générer qui va amener notre M tout ça en une seconde ce qui serait pas mal c'est que au milieu de tout ça peut-être par ici par exemple le haut commence à apparaître alors plusieurs façons de faire pour le haut faut pas oublier aussi qu'on a à notre disposition toute une ribambelle de filtres disponibles on va pas oublier ça non plus alors on va voir ce qui serait pas mal déjà ce qu'il faut noter c'est que le haut il est en deux parties on a la partie extérieure je vais changer les couleurs pour qu'on les distingue vraiment bien on a la partie extérieure là ouais super et la partie intérieure ici ça fait deux masques ce qu'on sait c'est que quand le haut est fini donc ça serait bien qu'il finisse en même temps que le M d'ailleurs donc ici quand il est fini il est là donc là je peux mettre comme pour le M la même technique en backtiming en inversé je mets deux images clés à cet endroit là au moins je suis sûr que là le haut sera bien fait et il faut voir comment on peut animer le reste alors je peux déjà jouer sur le premier masque éventuellement on va voir on va le faire gros et ce deuxième masque ce que je sais c'est que moi j'ai envie que quand le haut finisse ce masque apparaisse donc juste avant l'apparition générale juste avant que le haut soit terminé on va double cliquer sur ce cercle intérieur et le rétrécir au maximum voilà pour une histoire juste de ne pas le voir comme ça on va avoir une création au moment où ça finit donc ça c'est déjà bien la seule chose ici moi ce serait peut-être bien que j'ai une apparition je ne sais pas peut-être un petit peu différente comme on a l'étoile là qui grossit avant peut-être ce serait bien qu'on ait autre chose pour le haut donc déjà pas une étoile mais pourquoi pas je ne sais pas pas un polygone mais prenons ou plutôt restons dans le cercle restons dans le cercle on va juste faire en sorte que ces deux éléments ne se chevauchent pas donc à partir d'ici ça serait bien que mon cercle commence à grossir donc là je vais faire une échelle de 0% je mets une image clé je vais un tout petit peu plus loin je vais le faire aller à 100% et de toute façon à la fin la forme de mon masque vous voyez étant donné qu'il revient ici on a donc le tracé vert n'oubliez pas il revient à sa forme initiale on a hop une petite impression assez sympa alors ce qui serait bien ce serait d'avoir des petites choses qui habillent un peu ce haut donc juste je récapitule j'ai l'animation du tracé du masque donc le petit cercle à l'intérieur le trou il grossit juste à la fin et le plus gros je le fais partir ici en grosse forme mais c'est surtout l'échelle qui part de 0% jusqu'à 100% et là c'est une conjugaison en fait de l'échelle qui grossit et du masque qui rapit ici donc ça nous fait une petite apparition sympa tiens je vais d'ailleurs changer la couleur parce que là la couleur ne va pas du tout donc je fais commande ou ctrl shift y je prends la pipette et je mets la même couleur que le m très bien voilà donc là on obtient quelque chose qui me plaît j'aimerais habiller un petit peu ça c'est à dire que ça va pas là tel quel il est un petit peu pauvre voyons ce qu'on pourrait essayer de faire notamment par exemple avec un calque de forme donc je vais aller prendre l'outil ellipse et je vais créer un cercle et mon but c'est de faire des cercles autour de cette lettre là à la limite je vais la mettre en solo de faire des cercles autour de ce haut quand il vient d'arriver hop donc là je trace et je fais un cercle je le déplace pour qu'il soit bien au centre par rapport au haut on a toujours le point d'ancrage qui est mal placé je le déplace en appuyant sur commande ou contrôle ça me permet de le magnétiser au centre très bien alors ce calque de forme on va l'appeler tour haut le tour haut bon déjà il va pas apparaître tout de suite il va apparaître qu'à partir d'ici même pas à partir d'ici hop voilà et on va jouer un petit peu dessus donc je viens je vais déjà réduire un petit peu la taille du contour en question et je vais jouer avec un effecteur un effecteur en l'occurrence qui s'appelle raccorder les tracés donc qu'est-ce que fait raccorder les tracés tiens vous voyez d'ailleurs que j'avais ellipse sélectionné il se met donc à l'intérieur donc c'est pas très grave mais quand même j'aimerais qu'il soit à l'extérieur vous allez voir pourquoi donc je sors le raccorder les tracés ou plutôt plus simple parce que je vous disais pour le M je clique sur contenu ajouter raccorder les tracés donc là il se met à l'intérieur du contenu donc raccorder les tracés va me permettre comme ça vous voyez d'animer un tracé de manière assez sympa pour le coup je vais juste faire grandir un petit peu l'ellipse hop voilà qu'elles soient un tout petit peu plus grandes que mon cercle mon cercle qui finit là pas trop non plus et on va hop dès que c'est fini on va animer le raccorder les tracés donc je vais animer la fin donc je vais aller de 0% pardon de 0% je mets une image clé je viens un petit peu plus loin et on va à 100% très bien voilà et à la limite ce qui serait pas mal c'est pas que le cercle se ferme c'est qu'on est hop la fin le début je veux dire qui rejoigne la fin donc on va faire ça une image clé sur le paramètre début du raccorder les tracés et on vient ici à la fin et on met une autre image clé et donc là hop juste il faudrait quand même y décaler un tout petit peu voilà on a on a cette impression là non peut-être décaler encore ce qui est important c'est que le début la première image clé là du paramètre début soit après commence un petit peu après l'animation ça c'est sûr voilà alors ce calque de forme ce tour haut je vais réduire encore un peu sa largeur je mets 4 et je vais aller ajouter donc je reclique sur contenu c'est là que c'est important finalement d'avoir les effecteurs placés en dehors et je vais faire ajouter une répétition cette répétition je ne vais pas la placer telle qu'elle donc on voit qu'une répétition ça a par défaut la répétition comme on l'avait vu pour les rayures ça répète de 3 copies avec 100 pixels sur la gauche et moi je veux grossir un petit peu l'échelle on va juste faire attention si quand vous grossissez l'échelle vous avez un décalage comme c'est le cas ici voyez c'est simplement que le point d'ancrage n'est pas très bien placé donc vous replacez un petit peu le point d'ancrage voilà et on va réduire hop voilà ok ce calque de forme je vais lui donner une couleur la même que le cercle et on va regarder ce que ça donne ok alors c'est pas mal ok mais ça devrait arriver un tout petit peu avant genre ici qu'on ait déjà quelque chose là voilà de mis en place comme ça c'est bon voilà donc on revérifie pour être sûr hop ok alors c'est pas mal mais peut-être que c'est un tout petit peu grand on s'en rend compte ici ce que je me rend compte aussi c'est que là mes rayures derrière elles gâchent un petit peu elles rendent le tout difficilement visible donc on va changer ça je fais réapparaître tout ça je vais hop décocher les rayures et je vais les rendre elles-mêmes moins visibles j'appuie sur T et je baisse leur opacité voilà ça rendra le tout un petit peu plus visible hop et on recache tout ça bon alors je trouve que ce cercle là est un petit peu grand il y a trop d'espace entre la lettre et le cercle pour moi je vais appuyer sur S et je réduis un petit peu l'échelle voilà là ça devrait être un petit peu mieux hop voilà c'est mieux donc là on continue sur notre lancée on va encore un tout petit peu peaufiner le haut et ça va être assez simple c'est une technique que j'utilise assez souvent vous allez simplement dupliquer la lettre ok donc on sait que le haut de cette couleur c'est celui qui finit donc ce que je vais faire c'est que simplement en ayant dupliqué la lettre rien de plus compliqué je prends le haut du haut et je le mets à peu près ici ok bon le premier je vais lui changer sa couleur commande ou ctrl shift y je prends la pipette et on va donner les couleurs dans le thème hop je duplique ce haut et je le mets entre donc vous voyez là j'ai une espèce d'escalier en fait d'apparition du haut à chaque fois c'est la même apparition et ça va nous donner un effet comme si plusieurs couleurs apparaissaient effectivement ce sera le cas donc sur l'intermédiaire le deuxième haut je prends et je donne une autre couleur toujours dans le thème et là regardez simplement en ayant fait ça vous voyez on a les hauts qui apparaissent hop les uns après les autres c'est la même animation qui se passe sauf qu'on a un enchaînement de couleurs et je trouve ça plus sympa alors après on peut décaler un petit peu notre calque de forme ce calque de forme il peut se passer exactement la même chose donc on peut déjà l'élargir un petit peu là on peut le dupliquer décaler un petit peu faire en sorte que le premier ait une couleur qui corresponde au thème exactement sur le même modèle hop je le reduplique on peut le mettre entre et la duplication on lui change aussi sa couleur toujours avec une couleur qui correspond au thème et là comme ça on a toujours la même animation qui apparaît vous voyez ça donne un peu cet effet voilà on a toujours cette même animation qui apparaît avec ce changement de couleur qui donne un petit truc un petit style assez sympa je trouve en tout cas moi ça me plaît voilà une autre chose qui serait assez sympa c'est au moment où le haut grossit donc le moment il est le plus gros on va dire le blanc hop ici on a un petit éclat qui se passe l'éclat c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en motion design et c'est finalement assez simple à faire donc on va le faire c'est pas un problème je prends la plume et en plus une fois qu'il sera fait on pourra le réutiliser pour d'autres je prends la plume et voilà comment ça va se passer on va faire ça avec un calque de forme donc vous allez hop comme ça on trace un cercle un trait pardon ce trait peu importe la largeur qu'il a on peut lui mettre un petit peu plus c'est pas un souci voilà pour l'exemple je vais lui donner la couleur du cercle et voilà ce qu'il va s'agir de faire ce qu'il faut faire en fait donc déjà je vais renommer je vais l'appeler éclat et on va trafiquer un petit peu tout ça grâce notamment au modificateur donc dans le contenu je retrouve ma forme très bien alors la première des choses c'est déjà qu'on est un espèce d'éclat mais beaucoup plus petit que ça vous remarquez que là je l'ai fait volontairement grand je peux même encore le faire sortir de là volontairement il est grand je vais aller cliquer sur contenu et ajouter un raccorder les tracés voilà une fois que j'ai fait ça je vais réduire un petit peu le début voilà pour avoir comme ça juste une petite portion l'avantage avec le raccorder les tracés c'est que je peux faire un décalage sur vous voyez un décalage sur le calque lui-même et ça c'est assez intéressant donc à la limite ce qu'il faut faire c'est voilà jouer un petit peu avec ça et là vous voyez avec le paramètre décalage je vais pouvoir hop je vais pouvoir faire partir comme ça mon éclat donc on commence ici je mets une image clé pour le décalage je vais un petit peu plus loin et là hop je le fais partir ce qui fait que hop alors c'est pas assez rapide je rapproche un petit peu hop voilà voilà comme ça donc là on commence à avoir quelque chose on a le premier la première partie si vous voulez en fait de notre éclat donc ça va être assez simple la suite on va juste revérifier hop voilà que l'éclat s'en va bien ce que je veux c'est pas que l'éclat parte jusque là-haut c'est qu'il finisse un petit peu avant donc pour ça on va animer en fait le début ou la fin on va voir de cet élément c'est à dire que quand il est ici quand il est ici on va faire en sorte que hop alors ce sera pas celui-là pardon ce sera le début on va faire en sorte que le début soit là exactement à la même valeur hop et voilà donc là il grossit vous voyez hop on va zoomer un petit peu on va travailler un petit peu ça si besoin voilà et on a juste les images clés pour avoir quelque chose qui rétrécit en fait et qui disparaît hop voilà comme ça donc une fois que j'ai mon premier éclat ça va être très simple je vais utiliser une répétition faire en sorte que ma répétition se passe de manière circulaire donc je clique sur contenu j'ai ajouté répétition voilà comme d'habitude notre répétition se passe toujours en décalage en X je mets 0 moi je veux plutôt un décalage circulaire et exactement comme pour l'échelle tout à l'heure on a un problème de placement vous voyez que là quand je fais un décalage circulaire je n'ai pas un bon un rond propre donc en fait c'est simplement le point d'ancrage qu'il faut réajuster donc là voilà vous faites j'en fais suffisamment pour voir un petit peu ce que ça donne ok tac 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 et on va réajuster un petit peu le point d'ancrage pour avoir quelque chose de placé correctement par rapport au centre le désavantage en fait avec ça c'est qu'on ne voit pas on ne distingue pas ce point d'ancrage et ça c'est franchement assez compliqué j'avoue voilà et maintenant vous voyez hop on a hop on a un bon éclat alors on va juste vérifier ce qui se passe là parce qu'on a donc bien la répétition on a sûrement un problème avec le raccord et les tracés ici voilà qui ne devraient pas être visible alors quand ça fait ça c'est simplement parce que mon trait n'est pas assez grand donc ce n'est pas très très grave en fait ce que je vais faire ici je vais créer un masque sur ce calque de forme pour cacher en fait toutes ces parties qu'on voit ici dont on n'a pas besoin voilà et je crée un masque circulaire comme ça et voilà et là on n'a pas d'éclat dès le début et au moment où ça apparaît ça éclate hop ok alors on va revoir un petit peu ça déjà cet éclat on va baisser sa largeur on va plutôt mettre 4 pixels voilà à limite ce que je peux faire aussi et ça c'est au choix je peux aller dans la répétition je peux faire moins de répétition moins de degrés mais plus de répétition justement à limite replacer un tout petit peu voilà ok donc non j'étais peut-être bien avant et voilà alors le concept je répète encore une fois on crée une forme en l'occurrence j'ai créé un trait ce trait je le modifie grâce à un raccorder les tracés le raccorder les tracés me permet de rapetissir en fait de rendre le trait beaucoup plus court et surtout d'utiliser le paramètre décalage et animer ce paramètre décalage pour faire glisser en fait le trait ce trait représente un éclat donc je le fais glisser sur ce tracé une fois que j'ai mon trait qui part correctement j'anime le début la fin pour avoir quelque chose qui disparaît ce qu'il faut faire c'est rajouter une répétition cette répétition va donc répéter mon trait dans la répétition vous allez tout de suite dans le paramètre transformé de la répétition vous mettez la position à zéro vous augmentez le nombre de degrés en rotation donc vous aurez donc le nombre de degrés entre chaque répétition pas oublié et ensuite on ajuste le point d'ancrage ça c'est important pour avoir un éclat circulaire vous changez le nombre de copies et c'est tout bon donc après vous pouvez travailler ça il y a mille façons de faire mais dans un premier temps ça va bien alors ce que je vais faire c'est que je mets un flou d'animation sur tout ça je vais aussi en mettre un sur le tour là sur tous les tours et sur le haut aussi et on va regarder ce que donne déjà notre animation ça commence à bien avancer voilà donc là je fais un petit rendu voilà on regarde ce que ça donne on se met ici ok bon c'est pas trop mal on verra si on peut encore complexifier tout ça mais je trouve pas mal dans un premier temps avec toutes les couleurs qui changent là ok et on va pouvoir commencer à passer au T une fois qu'on aura fini tout ça on viendra peaufiner chaque lettre on n'oublie pas que ça peut vous paraître un petit peu long mais on fait des tests on fait des tests on regarde comment ça se passe c'est pas du d'habitude je prépare beaucoup mes tutos là j'ai fait exprès c'est pour que vous voyez un petit peu comment j'évolue comment je pense et j'espère que ça vous est utile allez on passe au T et j'espère que ça se passe et j'espère que ça se passe